Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette petite bouteille isotherme de marque Thermos qui a une capacité de 35 cl. Je vous propose tout de suite de découvrir en détail ce produit. Cette bouteille isotherme Thermos est proposée en deux coloris. Celui que vous voyez actuellement sur la vidéo est le modèle bleu nuit, d'ailleurs il tend vert le noir. Et seule l'étiquette frontale Thermos en caractère rouge tranche avec ce design plutôt sobre. Le nom de la marque est par ailleurs rappelé sous la bouteille en caractère majuscule comme vous voyez actuellement sur la vidéo. Au niveau des dimensions, ce Thermos mesure 6,5 cm de diamètre au niveau de la base, 5,5 cm de diamètre au niveau du gobelet et 20,5 cm de hauteur. Il pèse 300 grammes, c'est donc une bouteille isotherme petite, légère et discrète. Je l'utilise quotidiennement depuis plus de 6 mois et la fais suivre dans un sac en plastique pour prévenir d'éventuelles fuites. Et bonne nouvelle, cela ne m'est jamais arrivé alors que la bouteille est plutôt malmenée dans mon cartable de travail. Le système d'ouverture et fermeture est pourvu de deux joints. Le premier est de couleur bleue, le deuxième est de couleur gris anthracite. Et comme vous pouvez le constater, après plus de 6 mois d'utilisation, ces joints sont toujours en très bon état. Ils assurent ainsi une bonne étanchéité de la bouteille isotherme. Le système d'ouverture, fermeture est bien pensé. Un bouton poussoir de couleur bleue permet d'ouvrir la bouteille pour servir le café. Avec le doigt, on appuie simplement comme ceci. Et lorsqu'on a fini de servir le café, on appuie sur le clapet comme ceci pour refermer la bouteille. Le gobelet qui est fourni vient se visser en partie bas du thermos. Et il a une contenance de 8 cl environ. Sur la vidéo, vous voyez un verre doseur avec 8 cl d'eau à l'intérieur. Et je vais verser cette eau dans le gobelet afin que vous puissiez vérifier par vous-même la contenance du gobelet qui est fourni avec la bouteille isotherme. Vérifions maintenant la contenance de la bouteille isotherme. Pour cela, je l'ai remplie d'eau et je vais verser son contenu dans le verre doseur que vous voyez actuellement sur la vidéo. Et on constate ainsi que le verre doseur est rempli de 35 cl de liquide. Réitérons cette fois-ci l'expérience avec un café chaud. Donc je vais dévisser le gobelet. Et je vais ensuite servir le café. Donc j'appuie sur le bouton Open. Je vais commencer par servir une tasse de café chaud. Et je peux encore bien sûr servir un verre de café plein destiné à un gros consommateur de café. Et il me reste encore de quoi servir une ou deux petites tasses de café à l'intérieur de la bouteille isotherme. Je rappelle que ce thermos a une contenance de 35 cl. Dans la pratique, c'est suffisant pour une personne buvant du café avec modération. Mais pour les gros consommateurs, il faudra passer directement à la contenance supérieure. C'est-à-dire 50 cl, voire 1 litre. Et ce gabarit est forcément plus volumineux dans un cartable de travail ou dans un sac à main. Le revêtement de cette bouteille isotherme joue parfaitement son rôle. Et le café est bien maintenu au chaud. Un café préparé à 6h30 du matin sera encore très chaud à la pause de 10h. Et à bonne température également pour le café de la pause déjeuner. L'après-midi, il sera tiède et nécessitera d'être réchauffé. Sauf si la bouteille n'a pas encore été ouverte de la journée. Le gobelet utilise le même revêtement et il protège bien la main de la température du liquide. Et même si l'on ressent la chaleur du café, on ne se brûle pas les doigts en attrapant le gobelet rempli de café chaud. Petite précision, ce thermos peut également être utilisé pour maintenir une boisson au frais. Mais je ne l'ai pas acheté dans cette optique. Il ne m'a servi qu'une seule fois pour tenir au frais un café frappé. 2h plus tard, la fraîcheur était intacte, ce qui est donc un bon point. J'ai l'habitude de nettoyer la bouteille isotherme après chaque utilisation. Alors pour ce faire, je verse un peu de produit vaisselle au fond de la queue et du gobelet. Et après, je fais couler un peu d'eau chaude. Et je procède de la même manière avec le système d'ouverture en plastique qui se compose de deux parties. Et une fois nettoyé, je laisse sécher jusqu'au lendemain. Et de cette manière, je n'ai aucune odeur de café qui émane de la bouteille isotherme. En conclusion, je suis satisfait de cette petite bouteille isotherme. Elle est légère, discrète et parfaitement étanche. Et sa petite taille correspond à mes habitudes de consommation en café. Au niveau des points positifs, les deux joints assurent une bonne étanchéité à cette bouteille isotherme. Et le revêtement assure un bon maintien de la chaleur. C'est une bouteille petite, discrète et légère. Elle est par ailleurs robuste et vendue à un bon rapport qualité-prix. Au niveau des points négatifs, j'ai constaté que le fond de la cuve se tachait au fil des mois avec des dépôts de café que je n'arrive pas à faire partir. Rien de grave toutefois, car ça n'altère pas le goût du café. Et enfin, les caractères rouges thermos sur l'étiquette est un choix esthétique que je trouve pas très heureux. Ce test est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vous pouvez également laisser vos commentaires sous la vidéo ou vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous retrouve prochainement pour un autre test. Allez, salut !